Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué, aujourd'hui tous en scène. Film sorti le 21 décembre 2016 aux Etats-Unis et le 25 janvier 2017 en France, le film est réalisé par Garde Jegging, si je prononce bien son nom. C'est l'histoire d'un koala qui possède un théâtre. Les affaires marchent mal et ils décident donc de faire un concours de chant type Nouvelle Star. C'est ce genre de connerie quoi. Je ne connais même pas les noms tellement je m'en branle, c'est un truc de fou. Enfin bref, il a essayé de faire un concours de chant et plusieurs personnages haut en couleur avec leur propre histoire vont y participer. Alors en fait à la base si jamais j'ai voulu regarder ce film, en fait parce que j'ai vu la bande-annonce il y a un an et je me suis dit ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, à mon avis ça va pas casser trois pattes à un canard mais ouais ça peut être divertissant. Jusqu'à ce que je vois en fait que c'était Illumination. Et j'ai vraiment du mal avec Illumination. Alors ok, moi moche et méchant c'était sympa, je dis pas le contraire. Et encore c'était pas non plus le film de l'année, je comprends pas son succès. Mais alors les mignons et comme des bêtes, c'était bien pourri. Les mignons il n'y a aucun intérêt, je préfère encore voir les pingouins de Madagascar. Si vous voulez en fait, si vous voulez en fait dans les mascottes chiantes, du moins chiant au plus chiant dans les films récents, films jeux vidéo et tout, alors il y a les pingouins de Madagascar, il y a les mignons, et tout en tout en haut il y a les lapins de crétin, mais au moins ils ont pas fait de film dessus. Donc ça s'équilibre. Et comme des bêtes, c'était un film qui au final n'avait rien de spécial, c'était ultra basique, c'était ultra cliché. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, je vous conseille de voir les vidéos soit de Licarion, soit de Durandal à ce sujet, qui expliquent plutôt bien les choses. Mais bref, c'était avec curiosité, envie de leur donner leur chance sur un sujet qui aurait pu être un peu plus intéressant, que je suis décidé d'aller voir comme des bêtes. Euh, tous en scène. Et donc, le résultat. Ben c'est pas mauvais. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mauvais du tout. C'est assez intéressant en fait de voir que le film reprend beaucoup des idées de The Utopie. Sans pour autant dire qu'ils ont plagié, parce que le film The Utopie est sorti il y a un an, ce film-là est sorti maintenant, donc l'univers avait déjà été mis en place. Surtout que les bandes annonces de Tous en scène sont sorties en même temps que The Utopie, parce que je peux dire ce que je veux sur Illumination, mais au niveau marketing, ils sont au top, y'a pas de soucis là-dessus. Et vraiment, l'univers est pas mal, genre au bout d'un, en fait, y'a des escaliers. Des escaliers normaux, quoi. Et y'a une espèce de petite cascade, en fait, pour que les poissons puissent monter et descendre, un peu comme une barre handicapée ou un escalator. Et ouais, c'est assez pas mal à ce niveau-là. L'univers est bien travaillé, y'a pas de soucis. Et les personnages sont plutôt cool dans l'ensemble. Le koala, je l'aime beaucoup, c'est un rêveur plein d'ambition, qui regarde droit devant lui, qui pense jamais au négatif. Le singe, le gorille, dont le père est chef de gang, et lui, il veut juste devenir chanteur. Il est hyper cool aussi. La petite punk à la Avril Lavigne, porc épique. Son histoire est vachement intéressante pour un dessin animé. On n'a pas l'habitude de voir ça, je trouve. Et ça fait un peu tiner de ma vie, son côté. La souris qui se prend pour un mafieux des années 50 est assez drôle, même s'ils auraient peut-être pu accentuer le côté... le côté teigneux, mais ça aurait peut-être fait un peu comme le lapin de... comme des bêtes. Donc au final, pourquoi pas. Heureusement, peut-être qu'ils n'ont pas fait plus. Peut-être que je me serais plaint qu'elle aurait été trop. La truique a une famille de 25 enfants, si je dis pas de conneries, est plutôt cool, et t'as envie de la soutenir. Le cochon qui fait du Lady Gaga dans la Bonavance, il est absolument débile, mais j'adore. En fait, la plupart des personnages sont assez sympas, haut en couleur, pas mal unidimensionnel, mais on s'attache à eux et on a envie de les suivre et de les voir réussir. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. D'ailleurs, je me demande un truc. Au bout d'un, il y a l'éléphant, l'éléphante plutôt, qui est timide, qui n'ose pas chanter devant tout le monde et tout, qui chante Alléluia. Et je me demande si c'est pas un petit clin d'œil à Shrek, vu qu'en plus, ils ont racheté Dreamworks et Illumination. Alors peut-être que je dis des conneries, mais bon, la petite grosse qui chante du Alléluia, pour moi, il y avait un petit truc. Et bref, alors sinon, au niveau de l'histoire en elle-même, un peu comme pour comme des bêtes, la structure globale est assez classique, je veux dire, on s'y attend un peu à tout ce qui va se passer, mais contrairement à comme des bêtes, ils restent pas sur cette base, ils essayent d'aller plus loin. Et ça me fait poser une réelle question, me poser une réelle question, est-ce que ce film est vraiment pour les gosses ? Parce que, enfin, pour moi, en fait, chaque héros, chaque animaux qui participent au casting, a une histoire qui pourrait clairement être dans un film à part entière. Comme j'ai dit, le porc épique fait vachement teenager, la souris fait film noir, enfin bref, c'est... Et, il y a des situations, il y a pas mal de trucs où vraiment, je pense pas que les enfants, soit ils vont pas comprendre, soit c'est pas forcément de leur âge, en tout cas les plus jeunes. Genre où dans, ils font... Il y a une musique qui parle de cul, enfin, c'est le truc de l'adolescent qui se fait tromper, tout ça. Je pense qu'en fait, ils ont essayé de faire quelque chose pour toute la famille et pourquoi pas, après tout, je sais pas, mais... Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui va vraiment contenter personne ou alors qui va contenter les enfants parce que c'est rigolo et les adultes parce que, ben, ils vont se remettre dans l'enfance avec des blagues pour eux. Mais je sais pas, il y a un truc qui... qui m'a un peu... pas dérangé, mais surpris. Surpris. Je sais pas si je dirais que c'est négatif ou positif, mais... Mais c'est chelou, en tout cas. En fait, le gros problème que j'avais avec ça pendant que j'ai regardé le film, c'est que j'avais l'impression qu'il était le cul entre deux chaises. D'un côté, il est pas enfant, mais d'un côté, il est pas adulte. Et ça m'a un peu dérangé. Mais après, comme je l'ai dit, pourquoi pas, je sais pas, peut-être que c'est juste moi. Et, comment ne pas parler de films, comédies, qui parlent de musique sans parler de la musique ? Alors, les musiques sont plutôt cool dans l'ensemble, assez variées, même si on pouvait s'y attendre pour un truc en public, il y a quand même pas mal de pop plutôt qu'autre chose. Il y a un peu de rock, il n'y a pas de rap, je crois, en soi, enfin, du hip-hop un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Et, c'est vraiment pas mal, il y en a qui sont vraiment très très bien faites, il y a des petits frissons, surtout, alors, ce qu'on voit dans la bande-annonce avec le cochon qui fait du Lady Gaga ou les Spice Girls Lapin ou des trucs comme ça. C'est, ben, c'est le début, en fait, enfin, quasiment le début, c'est les auditions. Et c'est un peu la sens, c'est sûrement parce que je me suis bouffé à mon annonce plein de fois, vu que, ben, je suis allé au cinéma plein de fois et que j'ai vu la bande-annonce. Mais, ça passe bien, ça passe bien. Après, j'avais oublié au niveau personnage, mais il y a quatre petits, je crois que c'est des chiens, il y a quatre petits chiens japonais qui font vachement, enfin, qui sont clairement des idoles japonaises qui font une Corée, des girls' band coréens ou japonais qui sont plutôt marrantes. C'est un petit clin d'œil sympa, quoi. Et au niveau des musiques, donc, ça passe bien. Je pensais que ça allait être une comédie musicale, je pensais vraiment, mais non, alors, soit ils n'ont pas voulu parce qu'ils disaient que ça allait être chiant ou soit ils n'ont pas voulu parce qu'ils se disaient qu'au bout d'un, les comédies musicales dans tous les Disney, ça pète les couilles, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont voulu justement se séparer de cette tendance qu'il y a Disney. Mais ça n'empêche que ça reste cool malgré tout à ce niveau-là. Et le show de la fin est vraiment sympa. C'est vraiment cool en soi. C'est assez prévisible. Il y a genre, je ne sais pas, par rapport au gorille, on s'y attend ce qu'il va se passer avec lui. La truie aussi. Enfin, il y a plein de trucs qu'on s'y attend mais ça fait son petit effet et c'est plutôt cool. Alors, je vais conclure maintenant parce que je n'ai pas grand-chose, grand-chose à dire sur ce film de plus. C'est de bonne facture en fait. Après, il faut dire que j'ai vu La La Land aujourd'hui. Genre, ce matin, j'ai vu La La Land et ce soir, j'ai vu Tous en scène. Donc effectivement, il souffle la comparaison même si bon, ce n'est pas le même registre donc on s'en fout. Mais, est-ce que je vous le conseille ? Non. Est-ce que je vous le déconseille ? Non plus. C'est vraiment à vous de voir si vous avez envie de vous passer un petit film sympa, sans prétention, un petit dessin animé. Je sais que la salle a rigolé, j'ai rigolé de temps en temps. Mais voilà quoi, rien de spécial. C'est plutôt pas mal et j'espère qu'ils continueront en tout cas dans cette direction plutôt que nous faire des merdes comme des bêtes ou les mignons, j'espère qu'ils vont arrêter. et que chez DreamWorks, ça ira bien avec eux aux commandes. Enfin bref, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce, vous abonner et partager. Si vous avez aimé ou pas, vous pouvez lâcher un commentaire, me dire votre avis constructif, tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée slash soirée slash insérez votre espace-temps. Moi, je n'ai pas de vanne. Sous-titrage ST' 501